Ceci est la première vidéo de cette année 2022. A cette occasion, je vous envoie toutes mes pensées positives. Je vous souhaite une très belle année, pleine de santé surtout, je pense qu'actuellement c'est le plus important, de la concrétisation dans vos projets, du bonheur, de la confiance en vous, et tout ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année. Vous le savez, c'est une tradition sur cette chaîne YouTube depuis très longtemps maintenant. A chaque début d'année, j'aime bien faire le point sur l'année qui vient de s'écouler, et puis mettre aussi carte sur table et parler de ces fameuses résolutions, ces objectifs, ces envies qu'on peut avoir pour cette nouvelle année. Si vous n'avez pas vu ma vidéo résolution de l'année dernière, je vous invite à cliquer dans le i pour aller la regarder, et puis pour peut-être prendre connaissance de mes résolutions de l'année dernière. De toute façon, on va y revenir un petit peu aujourd'hui, voir ce que j'ai réussi à mettre en place, ce que j'ai atteint, pas atteint, et j'avais aussi envie de profiter de cette vidéo pour faire le point sur l'avenir de mes chaînes YouTube, que ce soit celle-ci, celle de vlog ou celle de cuisine. On va faire le point ensemble sur cette année, comment est-ce que ça va évoluer, et j'ai hâte de partager ça avec vous. Donc let's go, c'est parti ! On va faire un rapide topo sur mes objectifs de l'année dernière, qui ont été remplis ou pas. L'année dernière, je me suis pas vraiment fixé des résolutions. J'avais plutôt fixé des intentions, parce que j'avais envie d'être un petit peu plus indulgente avec moi-même tout au long de l'année, et d'éviter de me mettre des règles comme les résolutions. Donc en gros, tu dois faire tant de sport par jour, tu dois boire tant de litres d'eau par jour, etc. Je voulais pas faire ça l'année dernière. Je veux toujours pas faire ça cette année. Je pense que j'ai réussi à trouver un bon compromis entre des nouvelles habitudes à mettre en place, et le fait que ça soit pas non plus impossible à tenir. Une des intentions que j'avais posées l'année dernière, c'était de me foutre des haters, et je pense qu'on va revenir là-dessus très rapidement, simplement pour dire que je n'ai pas réussi. D'ailleurs je vous en ai parlé sur ma chaîne de vlogs quand j'étais au Canada. J'avais fait d'ailleurs une longue vidéo à ce sujet, que je vous mettrai dans le petit pour que vous puissiez aller la regarder et en apprendre un petit peu plus en détail sur ce que je pense un petit peu du trolling sur internet actuellement, et ce depuis deux ans, on va dire depuis le début du Covid pour être très transparent avec vous. J'ai eu du mal à me foutre de ce que les gens disaient ou pensaient de moi l'année dernière, pourtant c'est quelque chose que j'avais vraiment essayé de mettre en place, que je m'étais vraiment efforcée de mettre en place, et vraiment de lutter de toutes mes forces contre cette peur du regard des autres. Et on va dire que sur certains sujets, j'ai plus ou moins réussi. Je sais que vous avez été nombreux à le remarquer notamment dans mes vlogmas, merci d'ailleurs à vous de me l'avoir fait sentir parce que ça m'a aussi aidé à me dire que j'allais dans le bon sens et sur la bonne voie, mais il faut pas se mentir à soi-même et il faut reconnaître quand parfois il y a des choses qui nous blessent et qui nous touchent. Je pense que c'est important aussi d'accepter que parfois c'est pas toujours évident et qu'on fail un petit peu dans les intentions qu'on s'était fixées. En tout cas pour celle-ci, on va dire qu'elle est plus ou moins réussie, mais malheureusement plus pas réussie que réussie. Pour la globalité de mes intentions l'année dernière, qui était de trouver un équilibre au niveau de mon corps, qui était de lire un peu plus, de me prioriser, tout ça en fait, j'ai la sensation que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas que j'ai réussi ou pas réussi, c'est qu'en tout cas j'ai réussi à faire un pas et à tendre un petit peu plus vers tout ce que je m'étais fixé l'année dernière. Donc trouver un équilibre entre l'alimentation, le sport et trouver finalement du plaisir dans tout ça, être un peu plus indulgente avec mon corps, avec moi-même, on va dire que j'ai réussi partiellement jusqu'à ce que vous le savez si vous avez suivi mes vlogmas. Je retombe dans mes TCA il y a à peu près trois mois. J'en parlerai pas sur cette chaîne, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, et si ça vous intéresse, j'en parle sur ma chaîne de vlog. Le lien sera dans la description, mais disons que c'était bien parti, et c'est parti en couille, je pense qu'on peut vraiment le dire comme ça. Tout ça pour dire qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, et qu'on peut pas toujours faire de l'amélioration constante, parce qu'il y a aussi beaucoup de moments où ça foire, et c'est comme ça. Il faut l'accepter. Pour tout ce qui est de l'histoire de se prioriser, je pense que pareil, je suis sur la bonne voie, mais j'ai pas encore fait toutes mes preuves, donc on y va tranquillement. Lire un peu plus, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais remettre en place. Je voulais perdre l'habitude de me remettre sur mon téléphone dès que je savais pas quoi faire. J'ai presque réussi. Je suis pas dans la lecture de romans et tout, parce que c'est plus trop mon truc depuis quelques années, mais je me suis beaucoup remise dans la lecture de livres sur des sujets qui pouvaient m'intéresser, que ce soit la médiumnité, que ce soit l'histoire, que ce soit de la naturopathie, les huiles essentielles, les sciences occultes, la yurveda, enfin bref tout plein de sujets comme ça, qui sont hyper... qui sont tous très différents, mais qui englobent plein de parties de ma personnalité, et plein de choses que j'ai envie d'aller explorer, d'aller un petit peu mettre mon nez dedans pour voir un petit peu ce que c'est, à quoi ça ressemble, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça m'intéresse pas, est-ce que j'ai envie d'approfondir ou pas, bref. Je dirais que cette année 2021 a été pour moi une vraie année de transition, vraiment l'année où j'ai commencé à me rendre compte de beaucoup de choses, notamment avec ma santé mentale. Vous savez donc que maintenant ça fait... ça y est deux ans que j'ai arrêté de fumer, ça va faire plus d'un an que je suis en thérapie avec une psychologue. Je commence à avoir un petit peu de recul sur pas mal de sujets, pas mal de choses, et avant de faire cette vidéo, j'ai re-regardé la vidéo que j'avais faite l'année dernière pour essayer de voir un petit peu où j'en étais par rapport à cette année, et c'est drôle parce qu'on pourrait croire que j'ai pas du tout évolué et j'ai stagné, alors qu'en fait j'ai beaucoup évolué sur plein de sujets, même si aujourd'hui le discours sera sensiblement le même que l'année dernière, dans le sens où je tends toujours et encore à aller vers la meilleure version de moi-même, à m'améliorer sur pas mal de sujets, mais à être toujours dans cette indulgence de me dire que si j'y arrive pas cette année, c'est pas grave, ça sera peut-être pour l'année prochaine, et puis dans tous les cas, il vaut mieux toujours essayer que de ne pas essayer, que de ne rien faire, et je m'aperçois que 2021 pour moi a vraiment été une année de transition, où j'ai réussi à prendre mes marques, à tâtonner sur certains sujets, sur certains aspects aussi de ma vie, de ma personnalité, à remettre beaucoup de choses en perspective, et je suis très fière de l'année que j'ai passée parce qu'elle n'a pas été facile comme l'année 2021 de beaucoup de personnes sur cette planète, mais j'ai réussi je pense à en tirer le meilleur. Je sais en tout cas que je n'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai fait en 2021, et ça c'est le plus important, c'est vraiment d'avoir la conscience allégée en se disant qu'on a fait tout ce qu'on a pu, qu'on a mis toutes les chances de notre côté pour que notre année soit la plus belle et soit la plus intéressante possible. Il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de continuer à m'améliorer. Il y a aussi des choses sur lesquelles j'ai décidé que j'allais lâcher. Je vous en parlerai juste après dans la suite de cette vidéo. Voilà pour le petit point récap sur mes intentions de l'année dernière, est-ce que je les avais tenues ou pas, où j'en suis. Je pense que là j'ai rapidement fait le tour, et donc maintenant on va parler du futur de cette chaîne, de mes envies, de mes intentions pour cette année. Bref, il y a vraiment plein de choses que j'ai envie d'aborder avec vous parce que j'ai l'impression que je le fais, sauf qu'en fait en réalité je le fais sur ma chaîne secondaire, sur ma chaîne de blog et je le fais pas beaucoup ici, donc c'est l'occasion peut-être de faire le point avec vous sur cette chaîne. Alors par quoi commencer ? Vous le savez, il y a eu pas mal de changements sur cette chaîne EnjoyPhoenix. On est passé par à peu près tous les sujets, mais j'ai quand même l'impression d'avoir trouvé mon équilibre sur cette chaîne. Je m'explique. J'étais vraiment très fort dans la culpabilisation de pas produire assez de contenu pour cette chaîne ces derniers temps, notamment suite à mon voyage au Canada, et en fait ça m'a permis aussi de prendre du recul et de me dire voilà Marie, qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire sur cette chaîne ? Quel est le souffle que tu as envie de lui donner, mais surtout qu'est-ce qui te fait plaisir et qu'est-ce qui te fait du bien sur cette chaîne YouTube ? Concrètement, si vous êtes toujours abonnés à cette chaîne et que vous regardez cette vidéo, c'est que le contenu vous plaît, vous accordez de l'importance à ce que je produis sur cette chaîne, et pour cette raison et parce que c'est aussi des sujets que j'ai envie de continuer d'aborder cette année, voilà ce que vous allez retrouver sur cette chaîne YouTube. On va continuer avec les vidéos un petit peu commentaries sur des sujets d'actualité qui touchent la plupart du temps à internet, aux réseaux sociaux et aux sujets d'actualité de manière générale qui peuvent nous toucher au quotidien. D'ailleurs la vidéo de la semaine prochaine, c'est une vidéo que j'ai tournée avant de partir au Canada et que je n'ai jamais postée, donc elle sera en ligne la semaine prochaine, pareil sur un sujet que j'avais vraiment fortement envie d'aborder sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs si vous avez envie que je traite certains sujets en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Pour moi ça me permettra d'avoir une base et puis d'aller faire mes petites recherches sur le côté, et puis vous donner peut-être mon avis sur certains sujets. La deuxième chose que j'ai envie de continuer, bien entendu, ce sont les vidéos 24 heures ou une journée avec. La dernière qui est sortie d'ailleurs, c'est la dernière vidéo de cette chaîne, c'est la vidéo 24 heures avec Denizy, avec qui j'ai passé plusieurs jours d'ailleurs, mais si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i, vous pouvez aller la regarder. J'en ai prévu d'autres cette année sur cette chaîne. Vous savez que c'est pas des vidéos qui sont hyper faciles à mettre en place, ça demande pas mal d'organisation en termes d'emploi du temps, que ce soit de mon côté ou du côté du youtubeur ou de l'influenceur de l'autre côté de la caméra, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer parce que c'est quelque chose qui me plaît. J'aime vous faire découvrir l'envers du décor de ce métier qui est si particulier, donc j'espère pouvoir vous en proposer encore plus en cette année 2022, en espérant qu'avec le Covid, je puisse de nouveau réintégrer des tournages de manière assez récurrente dans mon emploi du temps, parce que malheureusement l'année dernière, c'était pas que je voulais pas, c'était juste que c'était tellement compliqué avec les déconfinements, les vaccins, les pas vaccins, les variants... Bref, on était tous là l'année dernière, on sait exactement tout ce qui s'est passé. C'était vraiment pas évident de planifier des tournages, donc voilà. J'espère vraiment que cette année, ça sera mieux et je croise les doigts. Ce c'est vraiment mon mood pour cette année. Et le troisième sujet que j'ai vraiment envie d'approfondir sur cette chaîne YouTube cette année, je me suis pas vraiment autorisée à le faire l'année dernière parce que j'avais peur de vous perdre et puis je me sentais pas spécialement légitime, et puis en fait là je me suis dit, tu sais quoi Marie, c'est quelque chose que t'aimes, c'est quelque chose que t'as envie de partager avec les gens, donc do it. J'ai très envie de vous parler beaucoup plus de paranormal sur cette chaîne YouTube, que ce soit au travers d'explorations seule ou avec d'autres personnes, que ce soit au travers d'histoires paranormales. D'ailleurs je profite de cette vidéo pour vous dire que j'ai prévu un nouveau type de vidéos sur cette chaîne YouTube après en avoir beaucoup parlé sur Twitch. Je reçois de manière extrêmement fréquente des messages sur les réseaux sociaux ou parfois par mail de vous qui me racontez vos expériences paranormales, et à chaque fois j'ai cette frustration de les garder pour moi parce que je me dis que ça pourrait être tellement cool que je les partage avec vous sur cette chaîne, et je me suis dit mais fais-le, c'est quelque chose que tu adores, et je suis sûre qu'en plus il y aurait des choses à dire, et puis peut-être que parfois je pourrais vous aider à décrypter un petit peu ce qui s'est passé grâce à mon expérience et à ma sensibilité. Donc j'ai créé une adresse mail exprès pour vous les amis. Cette adresse mail elle s'affiche juste ici. Vous pouvez venir m'écrire un mail en me racontant les histoires paranormales qui vous sont arrivées. Si vous avez des photos, si vous avez des vocaux, des messages, si vous avez des choses à me faire passer en plus, n'hésitez pas, et très bientôt sur cette chaîne je partagerai tout ça avec vous. Donc voilà pour les trois grosses catégories de cette chaîne YouTube qui vont se chevaucher tout au long de l'année. Alors ouais, c'est pas un contenu niche. Oui c'est me tirer une balle dans le pied que de faire plusieurs types de vidéos différents sur cette chaîne, mais j'ai envie de faire ce que j'aime, et je pense que c'est le plus important. Alors peut-être qu'il y a certaines périodes où il y aura plus d'un contenu que d'un autre, mais ce sera la surprise. Concernant la chaîne de vlog pour cette année 2022, ça ne va pas changer. Il y aura toujours des vlogs environ une à deux fois par semaine. Je vous invite à me suivre là-bas. C'est du contenu un petit peu plus léger, un petit peu plus lifestyle, que ce soit de la discussion sur pas mal de sujets que j'aborderai pas forcément ici, de la beauté, des recettes, des ci, des ça, bref lifestyle. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne de vlog, et c'est là-bas que je dispense la plupart du temps tout ce qui va être des nouvelles me concernant ou concernant mon entourage, ce que je ne souhaite plus vraiment faire sur cette chaîne YouTube. Et il y a une chaîne qui va s'arrêter cette année, et non sans tristesse, je vais pas vous mentir, c'est la chaîne EnjoyCooking. Je me suis battue corps et âme pour cette chaîne YouTube. Je pense que vous le savez, je vous en ai souvent parlé. C'est une chaîne que j'avais créée il y a quelques années maintenant en plein milieu de mes TCA. Finalement en fait cette chaîne, quand on regarde vraiment la genèse de où elle vient, elle me rappelle quand même beaucoup de mauvais souvenirs, et puis j'avais quand même envie de continuer malgré tout à vous partager des recettes de la cuisine, parce que c'est quelque chose que j'aime. Je pense que maintenant avec le temps, c'est un truc que vous savez, mais on va parler très franchement. Cette chaîne ne fonctionne pas. J'investis beaucoup de temps et beaucoup d'argent dans les tournages et dans la production de ces vidéos, et clairement aujourd'hui c'est pas rentable. Et au-delà de la rentabilité financière entre guillemets, il y a aussi cet aspect de découragement, et je pense que c'est bien de vous en parler aussi. C'est difficile de produire des choses qui ne fonctionnent pas alors qu'on y met tout notre cœur et qu'on sait que ce qu'on produit est qualitatif, mais il y a un moment où il faut savoir se remettre en question, et je crois tout simplement qu'aujourd'hui le format des recettes comme celle-ci sur YouTube n'est plus du tout adapté. J'en ai parlé notamment sur ma chaîne de vlog, et j'en parle aussi souvent en live sur Twitch. J'ai posté exactement les mêmes vidéos, les mêmes recettes en vidéo sur Instagram, et ça a fait quatre fois plus de vues. Donc il y a un moment, il faut vivre avec son temps, et je continuerai à faire des recettes de cuisine, mais autrement sous un autre format majoritairement, principalement sur Instagram et sur TikTok. Oui sur TikTok. Normalement, je ne posterai plus de vidéos sur cette chaîne EnjoyCooking. Je suis désolée pour les personnes qui suivaient cette chaîne et qui l'appréciaient, mais sachez que je n'arrête pas les recettes, c'est juste que je vais les faire ailleurs. Et quand je dis ailleurs, c'est sur Instagram, sur TikTok, mais aussi en live sur Twitch, ce qui me fait arriver à mon point suivant. En 2021, je me suis vraiment découvert une passion pour Twitch, une réelle passion pour Twitch. C'est une plateforme sur laquelle je me sens hyper libre de parler. Les conversations sont toujours hyper fluides, et puis je peux vous parler de tout et n'importe quoi. On a des vraies discussions, et c'est vraiment la plateforme sur laquelle aujourd'hui je ressens le plus de proximité avec ma communauté, que ce soit au travers de jeux vidéo, parce que je joue à pas mal de jeux vidéo dans mon temps libre, ou tout simplement quand on discute, quand on papote, ou quand on fait des live cuisine. J'adore cette plateforme, vraiment. L'année dernière, j'étais tellement submergée par tous les projets en cours, et par tout ce que j'avais à faire, et tout ce que j'essayais de faire en même temps, j'ai souvent dû déprioriser Twitch, alors que c'était vraiment quelque chose qui m'apportait du bonheur, et ça m'a fait de la peine de mettre quelque chose qui me faisait plaisir de côté pour privilégier d'autres aspects de mon travail, qui clairement me passionnait beaucoup moins. En 2022, je me suis fixé l'objectif de reprioriser ma présence sur Twitch, et donc c'est pour ça que tous les dimanches soirs, je vous posterai en story Instagram et sur le Discord, parce que oui on a un Discord. Vous pouvez venir discuter avec moi. Les plannings, les emplois du temps, de la semaine, et des streams sur lesquels vous pourrez me retrouver toute la semaine. Ça va changer en fonction des semaines, parce que bien sûr j'ai pas toujours le même emploi du temps, j'ai pas toujours les mêmes choses à faire, mais au moins vous saurez quand et à quelle heure, et où et sur quoi me retrouver sur Twitch. Ce point s'entremêle avec un autre point que je voudrais vraiment remettre en place dans ma vie aussi au global cette année, c'est vraiment arrêter de constamment faire des choses que j'ai pas envie de faire. C'est terrible le nombre de fois où je me rends compte que je fais des choses, parce que je me suis auto-forcée. Il y a beaucoup de moments où je ne sais pas dire non. C'est abusé, genre vraiment. On va me demander de faire des trucs, on va me proposer de faire des trucs, et je vais pas réussir à dire non. Pendant un moment, j'y arrivais beaucoup mieux, et là je sais pas ce qui se passe depuis quelques temps, depuis quelques mois. Je suis incapable de dire là stop, là non j'ai pas envie. Là ça, ce que tu me proposes ça me plaît pas, et intrinsèquement je sais aussi ce qui me pousse à pas refuser, mais cette année, en 2022, j'ai décidé que vraiment, il allait falloir que je mette des barrières, que je mette des limites à ce que je suis capable de faire et à ce que je suis pas capable de faire. Il faut que j'arrête cette année de me prendre pour quelqu'un qui est capable de tout gérer de front, à la même vitesse, à la même hauteur, sans jamais flancher. C'est impossible. Je peux plus faire ça. Ça fait trop longtemps que je le fais et je suis plus capable, et en fait je perds tellement de temps à faire des choses que j'ai pas envie de faire, que j'ai plus l'énergie derrière de faire des choses que j'aime vraiment, et ça c'est pas normal. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être les choses que j'aime qui me drive à faire des choses que j'aime pas. Ma balance est juste pas bonne, et je voudrais la remettre en place. Un de mes très gros accomplissements de 2021 qui m'a vraiment procuré beaucoup de fierté, c'est le rebranding et le relancement de Honest Mind. Vous savez que j'ai actuellement deux boutiques en ligne, Leaves & Clouds et Honest Mind. D'ailleurs Leaves & Clouds qui s'est refait une petite bonté. J'ai envie de recommencer à prendre du temps pour ces boutiques. En 2021, j'ai pas eu le temps. L'année dernière, j'ai eu cette frustration de pas pouvoir passer le temps que je voulais sur l'amélioration de ces boutiques. Sur Leaves & Clouds, sur Honest Mind, j'avais la sensation de continuer à bosser dessus, parce que je me suis pas arrêtée de bosser sur ces deux boutiques et sur ces deux projets. Je pense que là vous le savez, mais j'aspire à de plus grandes choses pour ces boutiques en ligne, et en fait j'étais tellement occupée à m'éparpiller, à regarder ce que je pouvais faire, ce que j'avais envie de faire, parce que moi faut pas me laisser toute seule. Je suis vraiment un électron libre, à la minute je ponds 15 idées différentes de projets différents, et c'est infernal parce que c'est pas gérable. Et en fait si vraiment je m'écoutais, je lancerais peut-être 20 projets par an, ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas faisable, je ne peux pas, je ne suis pas Shiva, je ne sais pas faire. Donc j'ai très envie cette année de me reconcentrer sur des projets qui sont déjà des très très beaux projets, mais juste de les prendre et de les amener encore plus loin, juste de les faire step up un peu plus, et de passer beaucoup plus de temps dessus, et c'est déjà en cours, c'est déjà dans les projets, il y a déjà plein de choses qui vont se passer pour ces deux boutiques, mais pour pouvoir faire ça, il faut prendre le temps, et ça nécessite parfois de faire quelques sacrifices sur le côté sur d'autres projets, comme par exemple la chaîne de cooking. Et je suis trop contente de pouvoir d'ores et déjà vous annoncer que, mon dieu si tout va bien, parce qu'avec le covid on sait jamais, il y a plusieurs pop-up stores qui sont prévus pour l'année 2022, que ce soit pour lives and clouds ou pour honest mind, ce qui veut dire qu'on va de nouveau pouvoir se rencontrer, et je suis joie. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous invite à me suivre sur les réseaux pour en savoir un petit peu plus sur le quand, le comment. Je vous dirai quand tout ça sera définitivement mis en place et acté. Ça m'amène à vous parler d'un autre point que je voulais absolument aborder dans cette vidéo pour une de mes intentions de l'année 2022, c'est d'apprendre à me contenter de ce que j'ai déjà. Je vous en ai parlé dans un de mes précédents vlogs, mais j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup marquée. Cette phrase c'est la sagesse c'est de désirer ce que l'on a déjà, et ça a beaucoup résonné en moi qui suis vraiment une pile électrique et qui a toujours la sensation que je peux faire mieux, que je peux faire plus, et dès que je lance un projet, je suis toujours en mode bon quel sera le prochain, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je vais lancer après, alors qu'en fait je profite même pas de ce que j'ai déjà réussi à acquérir, de ce que j'ai vraiment réussi à mettre en place, à lancer, etc. Et je suis toujours dans le et après et après et après et après, et en fait à force de penser loin comme ça, j'arrive pas du tout à profiter de ce que j'ai déjà et à profiter du moment présent. Limite une fois que j'ai lancé le projet, c'est derrière moi et je passe à autre chose, alors que pas du tout. C'est pour ça que je vous disais que j'avais très envie cette année de me recentrer sur vraiment des choses qui me font du bien, que j'aime et que j'ai envie de porter plus loin. Donc une de mes intentions pour 2022, c'est de désirer ce que j'ai déjà. C'est une phrase à méditer. Je vous laisse la méditer. Vous me direz si ça a résonné en vous ou pas, mais en tout cas en moi, oui. Et globalement, je pense que pour cette nouvelle année, j'ai surtout envie de réussir à garder la tête en dehors de l'eau. J'espère que tout va bien se passer pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour mes amis, pour vous. On vit dans un monde tellement incertain depuis deux ans que ça devient difficile de se projeter. C'était déjà difficile l'année dernière, mais cette année j'avoue que ça l'est tout autant. À chaque fois qu'on a l'impression qu'on sort un peu la tête de l'eau, on nous refait replonger, et c'est vraiment pas évident à gérer. En termes de santé mentale, ça devient vraiment extrêmement difficile à gérer pour énormément de personnes, et ça j'en suis totalement consciente. Moi vraiment, si j'avais pas ma psy sur le côté, je pense que ça fait bien longtemps que je serais... Je sais pas où je serais. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc pour 2022, j'aspire à de la bienveillance et à de l'indulgence envers moi, mais aussi envers les autres, parce que clairement les gars, si on serre pas les coudes, là maintenant tout de s'en sortir. Genre je vous le dis, on va pas s'en sortir, et je pense que là il y a un moment où il faut être assez lucide sur la situation pour se rendre compte qu'actuellement si on se serre pas les coudes, on va pas s'en sortir. Donc là c'est une demande que je vous fais. S'il vous plaît, soyez indulgents avec vous et soyez indulgents avec les autres. On vit tous en ce moment dans une période très 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 compliquée. Alors si on pouvait avoir un petit peu plus de bienveillance et un petit peu plus de gentillesse envers les autres, au lieu de se tirer constamment dans les pattes, au lieu de se tirer constamment vers le bas, au lieu de se dire des méchancetés, au lieu de se comparer, au lieu de se jalouser, au lieu de perdre son temps et son énergie à faire le mal et à semer le chaos, à venir critiquer les moindres faits et gestes des uns et des autres pour créer un climat d'animosité, je trouve ça vraiment dommage et ridicule. Donc si peut-être pour cette année 2022 on pouvait se serrer un peu les coudes, se solidariser un peu plus, ça serait vraiment génial. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que ce serait pas mal. Cette année j'espère être une meilleure version de moi-même. J'espère être une meilleure version que la version que j'ai été en 2021. J'aspire toujours plus ou moins aux mêmes choses, trouver de la paix, et puis peut-être aussi pour terminer cette vidéo laisser partir certaines choses auxquelles je m'accroche et qui deviennent plus des fardeaux que des moteurs dans ma vie. Pour le coup c'est pas quelque chose dont j'ai envie de parler tout de suite. Je me sens vraiment pas prête. J'espère en 2022 pouvoir réussir à lâcher prise. C'est un très gros mot chez moi, lâcher prise, parce qu'on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on gagne. Sur ces belles paroles, je termine cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos intentions pour cette année 2022. Moi j'ai hâte, je sais qu'il va se passer plein de choses merveilleuses. Déjà en 2022, je vais être ma reine. Déjà ça c'est... Ah oui je vous l'avais pas dit. Oui pour les gens qui n'ont pas suivi sur ma chaîne de vlogs ou sur mes réseaux sociaux. Ma sœur est enceinte et donc je vais tata, tata Marie et ma reine. Donc déjà rien que pour ça 2022 va forcément être une bonne année. J'ai hâte de revoir cette vidéo dans un an et voir où j'en serai, où je serai, qui je serai, je ne sais pas. C'est toujours super de faire ce genre de vidéos parce que ça te permet vraiment de savoir qui tu étais il y a un an. Vous savez où me trouver maintenant, vous connaissez le programme pour cette chaîne, vous connaissez le programme pour tous mes réseaux sociaux de manière globale. J'ai hâte de partager cette nouvelle année 2022 avec vous, et je vous dis déjà à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a fait un peu craquer, et il fallait que j'en parle. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !